... Un secteur comme celui des médias doit être régulé. Il ne s'agit pas de gendarmes, les producteurs et diffuseurs de contenus informationnels, mais d'établir un cadre juridique de responsabilité et de se donner les moyens de contrôle et de surveillance idoine pour le bien de nos populations. Pour préserver notre jeunesse, c'est possible, M. le Président de la République, et ce n'est pas un luxe, surtout pour des pays comme le Sénégal, qui reste un îlot de stabilité. Vous comprendrez donc, M. le Président de la République, que nos revendications structurelles demandant une réactualisation de la régulation avec la prise en charge du secteur digital par un organe de régulation plus efficace que l'actuel, eh bien que cette revendication est encore actuelle. Excusez la répétition. Devrons-nous aller vers une interconnexion CNRA, CDC et RTP pour avoir le bon système ? C'est une question. Nos assistes des médias y apporteront certainement une réponse qui, on l'espère, sera examinée avec soin par son excellence. Vous noterez, M. le Président de la République, que notre demande formulée de voir notre pays se doter d'une loi d'accès à l'information nous semble encore plus pertinente. Là où elle existe, les journalistes sont tenus de documenter les informations qu'ils diffusent et ne se contentent plus d'être des relais de propagande. Aussi, Excellence, M. le Président de la République, une nouvelle loi sur la publicité qui intègre le digital et les milliards de dollars générés est une urgence. Voici une niche extraordinaire d'opportunités qui remunère plus que les maladroites tentatives de création de contenu dont notre jeunesse est si friande. Il est possible pour le Sénégal de se doter d'un écosystème des médias efficaces, économiquement valables, qui intègrent la transition numérique et surtout où les productions et les contenus sont utiles. Ce n'est ni une chimère ni un rêve. Cela nécessite juste une volonté politique assumée par les gouvernants et des règles adoubées par les acteurs des médias objectifs et honnêtes. Le SEMPIX avait pris l'initiative de lancer les assistes des médias dans ce sens avec l'implication de tous les acteurs. Quelques réserves ont été émises par le patronat dans l'approche. Notre plénipotentiel désigné, Mme Diatochise Koulibaly, est aujourd'hui parvenue à rapprocher les positions et dès la semaine prochaine, le président du comité scientifique, le professeur Mbaye Tiam, nous fera l'honneur de relancer la machine. Nous vous donnons donc excellents rendez-vous dans un délai assez proche pour poser sur vos tables les conclusions de cet exercice que nous voulons le plus consensuel et ouvert possible. Mais également, ces assises seront sans complaisance. Elles ne seront pas un cadre de collusion entre acteurs qui défendent leurs intérêts égoïstes, mais un moment d'introspection et de projection absolument objectif. Mais à quoi servira tout cela, me direz-vous, si en amont, les difficultés structurelles actuelles de la presse ne sont pas résolues ? Alfred Souvy disait, bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Peut-on prétendre être bien informés lorsque les professionnels en charge de cette mission sont dans une pauvreté organisée ? C'est une question. Monsieur le Président de la République, une presse précarisée est un danger pour la démocratie. La plupart de ces jeunes reporters que vous voyez là-bas au fond de la salle ne reçoivent pas le salaire minimum garanti par l'État du Sénégal. On ne parle même pas des cotisations sociales et presse et caisse de sécurité qui sont ponctionnées par près de 80% des entreprises de presse et qui ne sont pas reversées. Nous voulons une harmonie pour le secteur du transport dans ces projets structurants pour qu'aucun segment ne soit laissé en rade, pour qu'aucun segment ne perde des emplois. En termes de... mais aussi le secteur informel du transport, il ne faut pas l'oublier. C'est un secteur qui a eu à assurer depuis les indépendances les services publics du transport. Ils doivent intégrer harmonisement dans ces projets structurants du secteur du transport pour qu'ils s'en sortent eux aussi. Donc je pense qu'il y a lieu de convoquer des assises au niveau du ministère du transport pour que toutes les préoccupations de tous les secteurs soient prises en compte afin que l'emploi soit sauf dans ce secteur et que le secteur soit renforcé. Excellence, à côté de ces réalisations, il y a également que le Sénégal connaît un dialogue social qui est en train de tourner la page de la restitution, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ça, et pour cela, il faut saluer les cadres institutionnels qui ont été mis en place et les réformes qui ont été opérées au niveau de l'administration du travail, la mise sur pied du Haut Conseil du dialogue social avec à sa tête Mme la Présidente qui rabat un travail extrêmement important. Cela s'est reflété au cours des négociations que nous avons connues dans des secteurs jadis très troubles. Le secteur de l'éducation a connu tout récemment des accords historiques. Nous nous devons à votre volonté de trouver des solutions dans ce secteur stratégique. Nous saluons également les représentants du gouvernement à ces négociations pour les efforts qui ont été consentis sous votre recommandation pour arriver à un accord historique et la mise en place d'un cadre de suivi qui nous semble extrêmement important parce que nous devons dépasser le cap des accords signés et qui ne sont pas respectés. Le dialogue social sénégalais a longtemps souffert de cela. Dans l'orthodoxie du syndicalisme, le protocole d'accord résout définitivement le conflit du travail. les années passées, c'est le protocole d'accord qui a été la cause. Nous sommes en train de sortir de l'ornière si toutefois nous arrivons au même résultat dans le secteur de la santé et c'est ce que nous espérons. Dans ce secteur, comme celui de l'éducation, nous avons besoin d'apaiser pour longtemps encore ces deux secteurs qui ont été agités et pour lesquels les revendications ont traversé les trois régimes qui étaient là. Vous marquerez l'histoire en règlant définitivement la pure violence dans ces deux secteurs et nous n'avons jamais été aussi proches d'un règlement définitif de ces deux secteurs combien stratégiques pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous attendons beaucoup de négociations qui s'entament au niveau de la santé et le début de ces négociations présage des résultats probants. Madame la ministre de la fonction publique a adopté pour des négociations inclusives à défaut comme dans le secteur de l'éducation d'avoir des élections et déterminer ses interlocuteurs. Elle a adopté une approche inclusive de tous les syndicats de ce secteur et je pense que c'est la bonne approche. Une fois un accord signé, le secteur sera définitivement apaisé. Excellence, ça c'est des actes que nous devons encourager. La situation économique et sociale est plus que marquée par l'aggravation des inégalités, de la précarité et par la crise écologique qui s'accélère dangereusement. Il est indéniable que la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière plus que jamais l'importance d'avoir accès à des services publics de qualité et pour sortir de la crise sanitaire il faut un réinvestissement majeur dans les services publics et des mesures importantes pour offrir de meilleures conditions de travail aux personnes de la santé et de l'action sociale. C'est le meilleur moyen de garantir le service public de santé auxquels les Sénégalais ont droit. Nous voudrions également profiter de cette occasion pour vous remercier le gouvernement pour les efforts qui ont été faits avec la signature des accords avec notamment le secteur de la santé. Ainsi, les services publics contribuent à répondre aux besoins de la population et à réduire les inégalités. Les questions d'égalité et d'équité sociale, de protection sociale et de l'économie informelle sont au cœur des préoccupations du monde du travail. Pour l'UNSAS, l'urgence est à la juste rémunération de tous les salariés et à la revalorisation du point industriel. Le salaire et la pension constituent des leviers concrets pour permettre de réduire les inégalités et ainsi favoriser une plus grande justice sociale. Dans ce contexte d'inflation galopante, les conditions de vie des travailleurs et des retraiteurs sont plus que difficiles. Dans le public comme dans le privé, le travail doit être reconnu à la hauteur de sa valeur ainsi que les richesses qu'il crée et garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Les pensions de retraite doivent être revalorisées. Cette crise nous a encore une fois cruellement démontré à quel point les inégalités se développent. Le gouvernement doit accorder une attention toute particulière aux revendications des travailleurs, de renforcer le droit du travail à la protection sociale et à l'éducation pour toutes et pour tous. Excellence, M. le Président de la République, il est temps d'apporter des innovations dans la méthode de traitement des cahiers de doléances car le format actuel ne permet pas aux parties prenantes d'aboutir à des négociations sérieuses et productives. Le tableau des résultats présenté par le ministère du Travail est un recyclage des doléances antérieures. En l'absence de cadre de négociations rares sont les ministères sectoriels qui ont pu organiser des rencontres avec les partenaires sociaux pour aboutir à la signature d'accords relatifs aux conditions de travail et de rémunération des engins relevant de leurs départements respectifs. Il faudra s'arrêter un moment. En plus de telles mesures portent lourdement préjudice principalement aux populations des pays sanctionnés et à celles des pays limitrophes avec lesquels il y a des liens plus lus séculaires de relations multiformes. C'est pourquoi, Excellence M. le Président de la République, en votre qualité de président de l'Union africaine que nous saluons au passage, j'éritère l'appel que la CSA avait fait des organisations de transporteurs et de la convergence en soutien au peuple malien pour une levée de l'embargo économique et financier imposé au Mali déjà meurtri par des années de dysfonctionnement et de déstabilisation politico-économique et sociale par le terrorisme et le djihadisme. Au plan national, la commémoration de la journée internationale des travailleurs morts et blessés au travail le 28 avril 2022 nous rappellent que dans le monde, plus de 2 millions de travailleurs sont victimes d'accidents ou de maladies liées à leur poste de travail. C'est le lieu de saluer le rôle important que l'administration du travail doit jouer pour la de respect des consignes de sécurité dans nos services. M. le Président, l'emploi, surtout des jeunes, se pose avec acuité dans notre pays. D'après les statistiques, ce sont près de 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, ce qui constitue un chiffre énorme pour un pays en développement. Mais il nous faut trouver des solutions pour donner à ces milliers des jeunes l'espoir d'un avenir meilleur et désamorcer cette bombe sociale. Nous vous remercions et remercions le gouvernement pour des efforts et efforts menés dans la matérialisation de votre vision continue dans Khayoun Ndawi à la suite du Conseil présidentiel de l'emploi des jeunes. À côté des politiques de promotion de notre emploi, par les appuis financiers des structures dédiées, nous pensons que notre pays doit explorer et sauver n'importe quel potentiel.